Per la prestation de serment du nouveau président de transition au Mali, Bandao, il aura pour principale mission la préparation des nouvelles élections et le retour des civils au pouvoir. Les sanctions régionales imposées au Mali par la CDAO pourraient être levées pour l'occasion. Au Mali, le nouveau président de la transition Bandao prend ses fonctions ce vendredi. Il a été nommé lundi dernier. Cette investiture est censée marquer le début d'une nouvelle période. La principale mission de cette transition étant la préparation des élections générales et le retour au pouvoir des civils. Pour l'occasion, la CDAO pourrait annoncer la levée des sanctions régionales imposées au Mali suite au putsch contre Ibrahim Boubacar Keïta. Explication Julien Cheïda. C'est sa première apparition en public depuis sa nomination lundi. Bandao, nommé président par intérim du Mali par l'agente militaire. L'arrivée de ce colonel à la retraite, ministre éphémère du président des CHEU, Ibrahim Boubacar Keïta, ouvre une période de transition d'au moins un an et demi après le putsch du 18 août. Sa mission, nommé un premier ministre et préparer des élections générales en vue d'un retour des civils au pouvoir. Mais Bandao est loin de faire l'unanimité. Pour une partie de l'opposition, la nomination d'un ex-colonel maintient de facto l'agente au pouvoir. L'opposition dénonce un mouvement unilatéral des militaires puisqu'elle dit ne pas avoir été associée au processus de désignation. En revanche, la CDAO qui exigeait un président de transition civile a salué un premier pas. Sa délégation va d'ailleurs assister à la prestation de serment. L'organisation pourrait annoncer dès ce vendredi la levée des sanctions économiques imposées au Mali. Cette décision soulagerait un pays plongé dans un marasme économique, en plus d'être confronté à des violences intercommunautaires. La fermeture des frontières ainsi que l'embargo des pays d'Afrique de l'Ouest empêchent les échanges commerciaux et financiers avec le Mali, à l'exception des produits de première nécessité comme l'électricité. Nous partons maintenant pour Israël. L'État hébreu déplore le plus fort taux de contamination au monde rapporté à sa population, le plus fort taux de Covid-19 bien entendu. Là aussi, les dispositions sanitaires sont durcies. Au confinement général, par exemple, les déplacements sont restreints au très strict minimum. Écoutez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est une période d'urgence nationale. Nous sommes au plus fort d'une guerre, la guerre contre le coronavirus. C'est une guerre pour l'économie, pour la santé et encore une fois, c'est une guerre pour la vie. Alors, Khaïm. Ces images maintenant de la Cour suprême des États-Unis. Nous sommes à Washington où se poursuivent les hommages à la juge Ruth Bader Ginsburg. Son remplacement que Donald Trump veut immédiat être au centre d'une bataille politique. Le président a été se recueillir devant le cercueil de la magistrate sous les huées d'une foule. À l'extérieur du bâtiment, vous les écoutez, c'est hué. Je vous propose maintenant les réactions de Donald Trump. Ils prétendent avoir bien entendu. Je pense que c'était un slogan politique. C'était assez difficile à entendre de là où nous étions. Certains ont dit qu'ils étaient en train de chanter, mais ils étaient juste à côté des caméras. Mais on pouvait vraiment à peine l'entendre. C'est l'heure du décryptage de Paris Direct et c'est avec vous, Axel. Mais bonjour, Axel. Bonjour. Nous allons, comme promis, parler de la prestation de serment ce vendredi du président de transition au Mali. Qui est-il ? Eh bien, cet homme, c'est Ba Ndao, 70 ans, qui a fait sa première apparition publique hier. Ndao, éphémère ministre de la Défense, c'était il y a 6 ans et cela n'a duré que quelques mois. Alors, officier supérieur de l'armée de l'air à la retraite, ancien pilote d'hélicoptère, peu connu du grand public, mais précédé d'une réputation de grande probité, un surnom, le grand, tout simplement parce qu'il mesure 1,95 m. Alors, je vous le disais, l'homme est dit-on intègre et fait partie des personnalités considérées comme les moins clivantes au Mali. Étant à la retraite, il est considéré aussi par la junte comme un civil. Le recours à un civil, c'est justement l'une des conditions fixées par les pays voisins du Mali. Bah Ndao est censé rester un an et demi en poste et doit désigner rapidement un Premier ministre, lui aussi issu de la société civile. Et pour l'occasion, la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, pourrait se prononcer pour une levée des sanctions ? J'ai envie de vous répondre oui, car faire appel à la société civile, c'est l'une des conditions fixées par les pays de la région. Cette Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui a suspendu le Mali de son organisation, réclame que le pouvoir intérimaire civil dure le temps d'organiser des élections générales. Alors, initialement, la CDAO voulait un intérim d'un an avant de se ranger à la proposition des militaires qui ont pris le pouvoir. Ce sera donc un an et demi d'intérim pour le président Ndao, qui s'apprête à prêter serment aujourd'hui. Et pour son futur Premier ministre, l'émissaire de la CDAO, l'ancien président du Nigeria, Jonathan Godluck, est sur place, Abamaco. Et il a lui-même laissé entendre que la junte allait dans la bonne voie, en vue d'une levée des sanctions qui pèsent sur le pays depuis le putsch du 18 août. Les échanges commerciaux et financiers sont, rappelons-le, gelés à l'exception des produits de première nécessité et cumulés à la crise du coronavirus. Cet embargo imposé au Mali par la CDAO risque de plonger le pays dans la récession. Est-ce qu'on peut parler de donnant-donnant ? On peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça, car la CDAO ne veut pas que le pays déjà déstabilisé par le djihadisme s'enfonce un peu plus dans la crise. Il faut une stabilité politique et économique qui passe par un gouvernement de transition réclamé d'ailleurs à corps et à cri par la CDAO. Elle l'avait encore redemandé lors d'un sommet la semaine passée. Dans le même temps, cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest évite d'insister sur la présence encore forte des militaires parce que Bahen Dao est lui-même ancien officier, même si la junte considère que comme il est à la retraite, c'est un civil. Et son vice-président n'est autre que le jeune colonel Assimi Goïta, 37 ans, chef de la junte, avec dans le pays une division entre ceux qui veulent une transition longue, entre les mains de l'armée et ceux qui n'en veulent pas, sans compter que la charte de transition est contestée par le mouvement du 5 juin. Vous savez, cette coalition hétéroclite qui a fait descendre les Maliens dans la rue pendant plusieurs mois contre le pouvoir en place. Et cette coalition réclame davantage de place auprès de la junte, d'être davantage associée au pouvoir. Le Mali, marqué aussi historiquement par des putschs à répétition, 4 depuis l'indépendance. Et la junte, de son côté, sait qu'elle a besoin de l'appui de la CDAO, risque d'isoler totalement le Mali. Et elle fait des concessions autorisant le président d'ECHU, Ibrahim Boubacar Keita, dit Ibeka, à se faire soigner à l'étranger, en l'occurrence à Abu Dhabi, où il se trouve depuis le début du mois. La CDAO demande également la libération de tous les officiels arrêtés lors du putsch, dont l'ex-premier ministre Boubou Sissé. La présence de Jonathan Goodluck à la prestation de serment aujourd'hui est un signe encourageant. Mais vous l'aurez compris, c'est bel et bien l'évaluation qu'il fera auprès de la CDAO, qui donnera le feu vert ou pas à une levée de l'embargo sur le Mali. Bien entendu, on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Axel May pour votre décryptage dans Paris Direct.